Je suis... Je connais les départements Viteckeur. Je ne sais pas si tu l'as vu hier, mais il y a eu une master-place de la Sainte-Réunion sur l'une des dernières scènes du Retour du Roi. Je voulais y aller, je voulais y aller, je voulais faire Sam. En fait, c'était lui en avion. La conférence est un petit peu en retard. Un, deux. Ah, là, c'est bien. Là, on m'entend. Ah, là. Bon. Ça va toujours, le Carlo Game Show ? Pas assez fort, ça. Ça va toujours, le Carlo Game Show ? Ouais ! Ah, là ! Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Bon, on ne va pas faire durer le suspense depuis longtemps que vous les avez entendus, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements. Que dis-je ? Une triomphale entrée pour Patch, Tamia Viteka et Christophe Lemoye ! Incroyable. Si on avait dit un jour que je serais sur la même scène que ces trois monstres... monstres ! Alors, attendez, si vous voulez bien vous mettez les trois ensemble, parce que ce serait quand même mieux, si ça vous embête pas. Est-ce que, Christophe, tu es à l'aise avec le fait d'être à côté de Patch ? Je m'effraie. Ça lui fait super peur, je te dis même pas. Dieu qu'il a la peau douce. Mais oui, évidemment. Évidemment. Bon, messieurs, comment allez-vous ? Bien. Extrêmement bien. Extrêmement bien. Extrêmement bien. On a bien mangé. Merci. On a bien bu. Et l'accueil, comme d'habitude, on ne veut pas vous faire de la lèche, comme dirait l'autre. Mais merci, merci. Merci, Charleville Mezière. Merci l'organisation, parce que nous, on est super heureux avec tout le monde. Et c'était génial. Les gens sont bienveillants, tendres, sauf avec Christophe. C'est vrai, mais ça, j'ai l'habitude, mais je leur rends bien. D'ailleurs, je vois quelques visages amis, là. Tu n'as pas d'amis, tu as des connaissances. C'est, c'est. J'ai beaucoup d'amis. Tiens, Morgane, salut. Je connais tout le monde. Tiens, salut, Giroux, ça va ? En tout cas, merci. Ils se laissaient d'être sous le paillasson. Bon. Est-ce que les gens étaient gentils avec vous, quand même ? Plus que gentils, je pense. Ouais. Ils ne nous ont pas sautés dessus, ça va ? Si, si. Il y a eu des... Il y a eu beaucoup de câlins, quand même. Énormément de câlins, et même parfois, c'était un petit peu gênant. Heureusement, j'ai cadré tout ça, mais c'est Damien, ça fait y déborder pour Damien. Bon. Que répondre à ça ? Avec ce routier, là. Enfin bref, on en parlera plus tard. Non, on ne le regarde pas vraiment. On est ici pour parler de quelque chose que vous connaissez très bien. On est ici pour parler de doublage, forcément, puisque la conférence... Alors, incroyable ! Forcément, c'est le thème, c'est le sujet un peu de cette conférence. Moi, si je devais... Alors, pour vous expliquer rapidement comment ça va se passer, j'ai quelques questions. On va discuter un petit peu ensemble. Et puis ensuite, si, d'ailleurs, on aura l'occasion d'avoir quelqu'un qui pourra passer dans le public avec un micro pour... Parce que là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Réfléchissez à des questions, gardez-les en tête, et vous pourrez les poser tout à l'heure à nos trois cadors qui sont juste là. Messieurs, j'aimerais savoir... Dans un premier temps, on va remonter le temps. Et je vais poser une question qui ne se pose pas, mais qui de vous trois est le plus vieux ? Ce n'est pas de gens. Ça se voit quand même, non ? Merde. Enfin, non, je ne suis pas... J'ai 603 ans, donc... Ça va, c'est raisonnable. Il est né, les avions ne traversaient pas à l'Atlantique. Effectivement. J'ai connu Christophe Colomb. Très sympa comme maître. Très sympa. Un de mes meilleurs amis s'appelait Léonard de Vinci. Ah ! Et nous avons dans notre famille un cousin, je crois que c'est l'homme de Néonecta. Sympa, le mec. Sympa. J'ai joué au 421 avec César, je crois, évidemment. Très gentil ! Oh là là ! Si tu devais imiter César, là, tu ferais comment ? Si je voulais te dire une chose, papa. J'envaillerais n'importe quel pays pour que tu portes ce T-shirt absolument magnifique. Vous avez vu ce T-shirt ? Je le montre. Attends, je le montre. Il est dispo. Non, non, mais ne vends pas le T-shirt ! Tu peux le montrer. Si, il est incroyable ce T-shirt, tu es obligé d'en parler. Hey, Jurassic Patch, quand même. Comme quoi, je suis vieux, non ? Incroyable ! Jurassic Patch, du génie à l'état pur. Bon, revenons-en à notre discussion. Oui, parlons-moi. Parlons un peu de Christophe Lemoyne, parce que c'est vrai qu'on en a pas assez dit. Est-ce que c'est toi qui, du coup, a le premier commencé Patch dans le milieu ? Est-ce que c'est toi qui a commencé à... Comment ça s'est passé quand tu débutais ? Quand est-ce que tu as débuté le doublage ? Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'on est trois profils différents. Oui. Ils vont vous expliquer. Mais je pense qu'on est vraiment trois profils différents de... Non pas de comédiens, parce que, évidemment, tout le monde... On est vraiment des comédiens. Et je pense qu'on vient de milieux différents, et on vient de 3 histoires différentes. D'accord. Sans rire. Je pense que Damien est vraiment un homme qui vient du théâtre, etc. Ce bon Christophe est un enfant de la balle, t'es né avec quoi, avec les... Ah oui, moi j'ai été élevé dans une famille d'ours, en forêt de Fontainebleau. C'est un parcours un peu particulier, mais oui, c'est vrai, oui. Et personnellement, moi je viens de la musique, et ça a été un hasard total de me retrouver à... Tu savais pas ça, d'accord ? Et donc voilà. Donc on a trois parcours différents, mais je pense que c'est... C'est les mêmes bases d'imaginaire, c'est les mêmes bases de création, de folie, on peut le dire. Parce que lui, il est aussi fou qu'on... On croit qu'il est pas fou par rapport à nous deux, mais il est très fou aussi. C'est vrai que Damien, il dit pas grand chose depuis tout à l'heure, mais... Je sens un regard... N'oublie pas qu'il est mort avec le Titanic et qu'il est ressuscité, donc on est... C'est vrai. C'est vrai. Et toi, du coup, Damien, toi tu... T'as commencé... Comment est-ce que t'as commencé ? Comment est-ce que t'as pu être amené dans le doublage ? Parce que Patch l'a dit, toi t'as commencé avec le théâtre, c'est le théâtre. Moi j'ai commencé avec le théâtre, et puis le théâtre m'a amené à faire des essais pour le doublage. Et le doublage a commencé. J'ai commencé très très doucement au départ, je faisais un film par an. J'ai commencé avec Timur 30 amis, ensuite Trainspotting, après y'a eu Romeo et Juliette, et puis ensuite Titanic, et après les choses se sont un petit peu accélérées forcément. On m'a imposé, donc ça m'a ouvert des portes. Et puis à partir de là, je continuais le théâtre et je faisais du doublage. D'accord. Quel a été le premier film sur lequel... On va parler un petit peu forcément de DiCaprio, et c'est le personnage, on va dire, qui te colle un peu à la peau. Quel a été le premier film que t'as doublé pour DiCaprio ? Tu te souviens ou pas ? Oui, c'était Romeo et Juliette. En plus, sacré film. Vous vous souvenez de vos premières expériences de doublage, vos toutes premières expériences de doublage ? Moi ? Bah tout le monde ? Pas du tout. Pas du tout ? Si, si. Moi j'étais tout petit, moi j'ai commencé enfant, moi j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Et c'était sur un film italien qui s'appelait Family Express. D'accord. Voilà. Une histoire un peu particulière avec un routier, enfin bref. Et euh... C'était... Non non, mais je me souviens très bien, c'était dans une société de doublage qui n'existe plus du tout, qui portait vraiment un nom des années 70, qui s'appelait la Sofressy. D'accord. C'était Michel Illoy qui avait dirigé, enfin bref, ça vous vous en fichez complètement, mais moi ça me... ramène à beaucoup de choses, voyez-vous, et d'ailleurs de vous en parler, ça met le... Et c'était... Non non, voilà, c'était ça. Premier doublage. Donc, Family Express. C'est quoi Patch ? Moi c'est très spécial, les gens connaissent un peu d'histoire, mais je vais la raconter, en fait j'étais musicien professionnel, j'étais au palais des congrès, en train de faire une séance de chœur, j'avais l'habitude de chanter, une séance de chœur et de batterie et percussions, pour une... une artiste qui s'appelait Pauline Esther. Je suppose d'avoir été qui chantait Ouiiii, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor. Voilà, donc je faisais des chœurs pour ça et tout. Et en fait il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'avant, et il n'y avait pas internet ni portable, c'est qu'à côté, au studio B, il y avait une séance de publicité qui se faisait, et à l'époque il y avait très peu de gens qui faisaient la pub. Et il y avait un comédien qui avait été choisi pour faire une publicité, et il avait un texte à dire, et cette personne, à côté de nous en fait, on ne savait pas ce qu'il se passait, devait dire un texte en 8 secondes. Et ce texte en 8 secondes, il y arrivait, mais en 10 secondes. Et vous savez, dans la publicité, c'est important d'être dans un famille particulier. Et donc en fait, au bout de deux heures, il n'y arrivait pas. Donc, quelqu'un a ouvert la porte de notre session pensant que c'était peut-être une séance de pub. On venait juste de terminer d'ailleurs. Et cette personne, c'était donc, on en parlait à midi, Jean Becker, qui est donc réalisateur. Et il est venu, il a parlé dans du son, qui nous a dit, « Monsieur Becker qui est ici, il nous a expliqué l'histoire. » Et tout le monde, tu vois comme quoi, à quoi ça tient. Et les gars, ils ont fait, ah, à l'époque, on ne m'appelait pas Padge, parce que Padge, c'est Pierre-Alain de Garrigue. Et donc, ils me disent, « Pierre-Alain, il fait bien le con, Pierrot, il fait bien le con derrière les micros. » Donc, les mecs, ils t'envoient au feu, quoi. Et pendant qu'ils rangent leurs affaires. J'ai été dans les couloirs, monsieur Becker m'a dit, t'as déjà fait de la publicité, j'ai dit, « Monsieur Becker, je vous connais vous, mais je ne sais même pas de quoi vous parler. » Je suis arrivé, la porte s'est ouverte. C'est la première fois que je voyais des publicitaires angoissés. Et pendant 35 ans après, j'en ai vu tout le temps. Voilà, tout le temps. Et ce qui était marrant, c'est qu'on m'a mis devant le micro, on m'a donné la phrase à dire. Et 30 ans en avance, j'ai eu cette réflexion, « Oh putain de ta race ! » Excusez-moi de l'expression. Et en fait, pour ceux qui s'en rappellent, la phrase à dire en 8 secondes, et je vais vous la refaire, c'était pour la publicité Justin Brideau. Et la phrase à dire, c'était « La saucisse sèche de Justin Brideau. » « Une saucisse sèche, sachant sécher, doit sécher sans s'assécher. » « Elle sèche juste sèche, la juste sèche de Justin qui ? » « La juste sèche de Justin qui ? » « La juste sèche de Justin Brideau. » Et alors, le truc assez marrant, le truc assez marrant...